salut à tous nouvelle vidéo tuto sur le pot Yasuni R2 donc ce tuto marche également pour d'autres pots de la gamme Yasuni et aussi pour d'autres pots d'échappement qui sont bridés généralement de la même façon voilà donc tout d'abord les brides où sont-elles on en a une à l'entrée de la cartouche donc ici ici voilà on la voit à l'intérieur là vous voyez le passage est rétréci et une en sortie de cylindre donc ici qu'on voit également alors on va commencer par retirer celle qui se trouve sur la cartouche donc pour ça on enlève les deux petits écrous qui se trouve là il y a deux petits écrous et le joint voilà donc on retire ensuite on va tirer pour faire sortir donc voilà la laine de roche donc qui est l'isolant qui permet de faire moins de bruit voilà voilà donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur c'est un tube vide voilà donc ça on l'abîme pas on va le mettre de côté pour l'instant donc voilà et donc là on a la laine de roche avec de la laine de fer un peu enfin des bouts de métal voilà donc elle est assez compacte donc à remonter ça devrait pas être trop compliqué on appareille de l'autre côté et donc là on voit parfaitement le système de silencieux donc laine de roche et mitraillette donc la mitraillette voilà les gaz partent dans la laine de roche et s'atténuent voilà ça atténue le son donc pareil on retire ce qu'à de ce côté là hop on met de côté ça nous donne un truc comme ça on met ça de côté et voilà là on a notre mitraillette donc faites attention avec la laine de roche ça peut piquer les doigts donc évitez de vous en mettre sur les doigts parce qu'après ça ça brûle ça peut être irritant bref voilà là ça commence à piquer à moitié donc cette partie là le joint on peut pas le retirer bon bah grave donc on laisse ici par contre ce qu'on va faire c'est que vous voyez dans votre mitraillette et bien au bout on a ça donc ça c'est la bride et donc la bride elle est soudée ici là le petit point de soudure qu'on a là et de l'autre côté ici donc bah avec une lime on va limer jusqu'à pouvoir la retirer c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà la bride est retirée Donc il ne m'a pas fallu très longtemps En 10 minutes ça a été fait Moins de 10 minutes même Vu que je vois que la vidéo est à 10 minutes Et le temps que j'ai commencé à parler Bah voilà ça fait moins de 10 minutes Donc la bride Voilà une fois retirée Une fois que les soudures sont retirées On tire Voilà ça vient Et donc ici bah on a un passage Direct Voilà sans bride Donc maintenant vous allez nettoyer Parce qu'il y a de la limaille Donc du métal et tout qui est parti un peu Donc pour nettoyer Bah vous passez à la soufflette Ou au chiffon enfin voilà mais il faut faire attention Faut pas qu'il y ait de métal Donc voilà donc on voit ici les marques Avec un peu de De Bah de lime Voilà Et donc la bride Et donc là ça ressemblait à ça Voilà Donc c'était vraiment une bride assez importante Quand même Voilà donc ça c'est fait Donc ça on nettoie Et après on remonte Donc maintenant pour le pot On va devoir retirer cette bride là Donc pour la retirer celle là il nous faut une perceuse Ça y est la bride du pot au niveau sortie de cylindre a été retirée Donc la bride ressemble à ça Voilà donc c'est la plus dure à retirer celle là Il m'a fallu facilement Il m'a fallu une heure je pense pour y arriver Donc j'ai fait à la dremel Pour le début j'ai fait à la dremel J'ai essayé à la perceuse Mais ça n'a pas très bien marché Ça n'arrivait pas à percer Donc le métal était trop dur Ou alors j'avais pas les bonnes mèches Pourtant j'ai pris des mèches métal Donc voilà moi j'ai fait à la dremel Une fois qu'il n'en restait pas beaucoup J'ai pris un marteau Un tournevis plat J'ai tapé sur les côtés là Ça les a tordu Et après j'ai donné des coups de chaque côté Où il y avait la soudure Puis ça a fini par lâcher Et là je n'arrivais pas à le sortir Donc c'était bloqué dans le pot Donc je l'ai fait C'était dans ce sens là comme ça Dans le pot c'était comme ça C'était bloqué Alors je l'ai fait tomber Pour qu'il aille tout au bout là-bas Et quand je l'ai fait revenir Au lieu d'être dans ce sens là Donc dans son sens normal Il a atterri dans ce sens là Du coup avec une pince à bec J'ai pu attraper ça Tirer et c'est venu Et aussi pour me permettre de le faire sortir Avec la Dremel J'ai limé un peu Ici Donc pas de trop Étant donné qu'il y a une butée Pour permettre de mettre Des choses comme ceci par exemple Voilà Donc vous voyez Donc il ne faut pas non plus trop limer Sinon après ça Ça ne va plus venir en butée à ce niveau là Donc il faut faire attention Donc celle-là est dure à enlever Voilà Ensuite Celle-là c'est la bride De la cartouche Très simple à retirer J'ai mis moins de 10 minutes Donc on lime Ici et là Et après c'est fait Donc maintenant on va remonter La cartouche Sous-titrage ST' 501 Voilà on enlève ce qui dépasse là Parce que Ça peut arriver que ça dépasse un petit peu légèrement Hop C'est bien emboîté De ce côté là On referme Pareil On enlève si ça dépasse On retire Donc là du coup On va aller monter ça Sur la moto Le pot une fois monté Voilà Donc on peut voir les ressorts Qui sont un peu plus long que ceux d'origine Un petit peu Hop Voilà Le pot en lui-même Voilà Yasuni Racing La cartouche Donc pour la fixation On peut voir que j'ai fait comme ça Donc j'ai dévissé la vis Qui tient Le Porte-pied Enfin le Cale-pied Arrière J'ai passé Une première cale Comme celle-là Ensuite J'ai mis une deuxième cale Vissée avec deux vis Ici Et des contre-écrous Derrière Puis j'ai vissé là Et voilà C'est fait Donc sincèrement Le pot rend très bien Sur la moto La cartouche alu Rend également très bien Autant donné que j'ai une moto blanche Ça que l'alu va bien Avec le blanc Voilà Ça rend super bien Euh Voilà Donc là je vais passer Un petit coup de WD40 Sur le pot Pour qu'il brille Et qu'il reste propre Voilà Donc là le pot est bien Il est tout propre Et tout Il est parfait Donc maintenant Plus qu'à le tester Voir tout ça Puis un petit réglage carburant Et ce sera Ce sera fait Voilà Donc je vous tiens au courant Et n'hésitez pas A liker la vidéo Si elle vous a aidé Pour le débridage Si la vidéo vous a plu Voilà Si elle vous aidait Et puis n'hésitez pas A passer voir Mes autres vidéos Sur la chaîne Il y a également Des tutos Voilà Salut à tous